Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter la version 0.014 de The Universim, une mise à jour qui rajoute pas mal de diversité au contenu et à l'aspect visuel du jeu. C'est d'ailleurs probablement une des dernières mises à jour avant le passage à l'âge des technologies suivants, donc à l'âge de bronze si on en croit les développeurs. Alors les mises à jour ou les ajouts plutôt dans cette version arrivent par thème, donc le premier et la diversité des petits nuggets. A partir de maintenant ils ont tous des petits outils, comme vous pouvez le voir là, qui vont correspondre au job qu'ils ont. Donc quelqu'un qui va récolter de la roche va avoir une pioche, quelqu'un qui va récolter du bois va avoir une hache. Regardons, il est parti c'est trop tard, quelqu'un qui va pêcher, regardez la petite hache ici, quelqu'un qui va pêcher va avoir une canne à pêche, le cuisinier va avoir une grosse cuillère, le chaman va avoir le bon petit bâton qui correspond. Donc vraiment on peut reconnaître maintenant les gens avec les accessoires qu'ils portent pour savoir un petit peu ce qu'ils font. Il y a également eu énormément d'animations qui ont été rajoutées. Alors les animations ne sont pas forcément pour représenter tous les différents jobs, même s'il y en a, certaines sont juste pour quand ils ne font rien, quand ils vont discuter, quand ils vont se balader dans un coin, ils ne vont plus avoir des mouvements complètement identiques. Donc il y a une plus grande diversité de ceux-ci pour qu'ils soient un petit peu plus uniques, ce qui est assez intéressant surtout quand vous regardez vos petits nuggets de proche. Alors un des nouveaux thèmes du jeu est la mort, les maladies, et donc parce que vous faites du cadavre de vos petits gars. Vous pouvez voir que là j'ai un nugget qui est mort, donc il est mort de soif, il était bugué, donc il y a encore des bugs d'intelligence artificielle, il était bugué à cet endroit là et il a fini par mourir car elle ne pouvait pas rentrer, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Comme vous pouvez le voir il y a une zone d'infection qui se répand autour de nuggets, alors attention, ça peut rendre vos autres petits gars malades. Pour gérer cela vous avez besoin donc d'un hôpital qui est un des trois nouveaux bâtiments centrés sur la maladie. Il y a l'hôpital, il y a également celui-ci, là on va pouvoir brûler les cadavres, et on a le cimetière. Donc là où on brûle les cadavres à priorité sur le cimetière, donc si jamais il y en a un disponible, le cadavre va être emmené. On va faire le nécessaire, boum. Alors donc on transporte le petit gars avec la brouette, on le ramène au bâtiment que l'on a construit, qui nous permet donc de le faire brûler. Le faire brûler va faire disparaître le corps, ça élimine les risques de maladie. Par contre il y a un coût qui est de 25 de bois. Donc c'est un coût qui peut être un petit peu élevé en fonction de vos ressources. Vous voyez là j'en ai que 80, 25 juste pour une mort peut être un petit peu sec. Sinon vous pouvez venir ici, et mettre donc les corps dans le cimetière. Par contre le cimetière a un nombre de places limité. Donc il faut, voilà, peser les coups. Alors il y a un nouveau système pour les fermes. Donc à partir de maintenant vous ne pouvez faire pousser qu'une seule plante, qu'un seul légume par an. Vous pouvez les faire alterner si vous le souhaitez. Mais au final c'est une seule, unique par année. Et vous pouvez également faire pousser des herbes. Alors attention les développeurs disent qu'il ne faut pas mélanger au restaurant les herbes avec les légumes. Parce que les herbes peuvent avoir des effets un petit peu spéciaux sur vos petits nuggets. Alors regardons, hop, on revient en arrière. Et regardons le petit menu. Donc là vous avez les plantes qui sont en train donc de mûrir. On a ici le délai, le temps qu'il reste avant que ça soit récolté. Et également là vous avez le moment où c'est planté. Et la saison à laquelle ça va être récolté. Donc vous pouvez voir, vous voyez le temps que va mettre et à quelle saison vous allez pouvoir récolter cette précieuse nourriture. Il y a également un changement qui a été fait pour la pêche. A partir de maintenant vous ne pouvez plus pêcher en hiver. Donc le lac va être gelé. Et auparavant vous aviez vos petits radeaux qui va se balader sur le lac gelé. Maintenant c'est fini donc il faut stocker la nourriture avant l'hiver. Car ça va devenir vraiment vraiment plus dur de récolter tout ça. Il y a également donc justement un nouveau bâtiment pour le stockage. Alors plus pour les ressources que la nourriture. Qui est donc l'entrepôt qui va venir en parallèle de votre centre. Donc deux villages. Voici son petit look. Un petit look sympathique. Comme toujours ça va évoluer avec le temps. Ça va devenir lorsque vous allez passer à un autre âge de technologie. Vous allez avoir un entrepôt un petit peu plus refermé. On va dire que ce que vous avez là. A des gros ajouts visuels et maintenant l'apparence des saisons. Les saisons vont influencer la végétation. Donc vous allez avoir des arbres qui vont gagner, perdre des feuilles. Avoir les feuilles qui vont changer de couleur. Vous avez des nouveaux effets lumineux. Tout ça pour avoir une planète plus vivante. Et pour finaliser donc il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Comme par exemple le fait que si un nugget qui a un job venait à mourir. Il serait remplacé directement par un autre qui n'en a pas. Ce qui vous permet de faire un petit peu moins de micromanagement. Vous avez plus à vous occuper trop des différents jobs. Une fois que vous avez mis quelqu'un. Du moment que vous avez un petit peu une force de travail libre. Elle va automatiquement remplacer les morts dans tous vos jobs. Il y a également donc eu des bugs qui ont été réglés. Il y en a quelques-uns. Donc par exemple dans cette présentation. J'ai eu un nugget qui s'est coincé sur un bord de lac. Et il n'arrivait pas à en sortir. Et donc il est mort tout simplement à cet endroit. J'ai également donc l'impression que le jeu est un petit peu plus fluide. Je ne suis pas convaincu. Mais c'est ce que j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas c'est très très bon. Ça fonctionne super. Et par contre quelque chose de plus fâchant. Que je vous avais dit en début de présentation. C'est qu'il manque toujours le système de sauvegarde et de charge de josh. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas sauvegarder votre partie. Donc à chaque fois que vous allez relancer le jeu. Vous allez recommencer de zéro. Ce qui est très gênant. On ne peut pas vraiment faire de vraie partie. Donc là pour le moins il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Donc on arrive très vite au bout de ce que l'on peut faire. Mais si dans le patch prochain les développeurs commencent à entamer les âges suivants de technologie. Il faut absolument qu'il y a un moyen de pouvoir charger notre sauvegarde. Parce que sinon c'est juste pas acceptable. Les développeurs disent que le retard est dû au système de génération procédurale de la map. Ce qui est logique. Je comprends. Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'il y ait par exemple un moment où vous allez recharger votre sauvegarde. Et vous allez vous retrouver avec un bâtiment qui est sur une montagne ou dans un lac. Parce que c'était mal enregistré. Donc je comprends. Par contre je ne suis pas sûr de savoir pourquoi ça leur prend autant de temps. Il y a pas mal de jeux qui ont des maps générées procéduralement. Qui fonctionnent très bien. Et qui ont eu leur système de sauvegarde très tôt. Donc voilà. Là ils mettent un petit peu longtemps. Ça m'inquiète. Je ne sais pas s'ils ont un problème en particulier. Ou s'ils n'arrivent pas à savoir comment le faire. J'espère juste que ça va être réglé bientôt. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire du vrai gameplay tant qu'on n'a pas ça. Voilà. Et donc voilà pour la petite présentation. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501